Le volume utilisé dans la présente capsule vidéo est mis à jour annuellement et est disponible gratuitement sur le site Web fiscalité-uqtr.ca. Le présent volume est mis à jour annuellement. Assurez-vous d'utiliser la version à jour. La présente capsule vidéo porte sur les situations particulières. Première partie Une première situation particulière affectant le calcul du gain capital est l'exemption de gain capital sur la résidence principale. Comme son nom l'indique, cette exemption a comme objectif de rendre non-imposable le gain réalisé par une famille lors de la disposition de la résidence principale. Tant et aussi longtemps que les familles détiennent une seule résidence à la fois, à chaque moment où il y aura disposition d'une résidence principale, le gain en capital sera exempté d'impôts. Cependant, à contrario, si un contribuable se retrouve durant un certain nombre d'années à détenir plus d'une résidence en même temps, dans ce contexte, il devra choisir quels gains en capital il souhaite voir exemptés. Assurément qu'il ne pourra pas exempter les gains sur plusieurs résidences détenues en même temps. Comme vous pouvez le voir dans le bas de l'écran, cette formule indique le montant d'exemption pour résidence principale qui peut être appliqué à l'encontre du gain capital. Il s'agit d'une fraction qui est appliquée au gain capital réalisé lors de la disposition de la résidence principale. Au dénominateur de la fraction, on y indique le nombre d'années où on a été propriétaire de la résidence disposée. Et au numérateur, on doit y indiquer, parmi les années de propriété, pour combien d'années on désigne la résidence vendue comme étant notre résidence principale. S'ajoute au numérateur une année gratuite, tel que vous le voyez présentement à l'écran. Lorsqu'un contribuable se retrouve dans une situation où, pour un certain nombre d'années, il est propriétaire de plusieurs résidences, il doit donc conséquemment choisir laquelle de ces résidences il va désigner comme étant résidence principale et conséquemment avoir droit à une exemption de gains en capital. Afin de faire le meilleur choix possible pour lui, un indice doit être calculé pour chaque résidence possédée. Cet indice est tout simplement le ratio gain à capital existant sur la résidence divisé par le nombre d'années de propriété. Donc, le calcul de cet indice pour chacune des résidences détenues va indiquer au contribuable laquelle des résidences il a avantage à désigner comme étant la résidence principale. Plus cet indice est élevé, plus grand sera le gain à capital exempté en désignant cette résidence comme étant résidence principale. Prenons un exemple pour comprendre le fonctionnement de l'exemption. Prenez un instant pour prendre connaissance de l'énoncé. Tout d'abord, dans cet exemple, on remarque que le contribuable, pendant un certain nombre d'années, possède deux résidences en même temps. Conséquemment, avant même de commencer le calcul de l'exemption pour gains en capital, il faut, pour chacune de ces deux résidences, calculer l'indice qui est le gain en capital par année de propriété. Cet indice pour la première résidence donne un montant de 2000 $, alors que ce même calcul d'indice pour le chalet donne un montant de 3000 $. Conséquemment, puisque l'indice est plus élevé sur le chalet, cela indique au contribuable qu'il aurait avantage à désigner le chalet en premier comme étant la résidence principale et conséquemment exenter le gain en capital sur la vente du chalet. Dit autrement, chaque année où il choisit le chalet comme étant sa résidence principale, ce choix lui fait sauver 3000 $ de gains en capital. À contrario, pour ces mêmes années, s'il choisit l'autre résidence comme étant sa résidence principale, c'est un montant de 2000 $ de gains en capital qui est épargné. Ainsi, allons voir le calcul du gain en capital et de l'exemption pour ces deux résidences en fonction de ce choix. Donc, comme vous pouvez le voir dans le haut de l'écran, il y a un calcul standard de gains en capital qui doit être fait au moment de la vente de la résidence qui donne un montant de 56 000 $ et un calcul de gains en capital standard au moment de la vente du chalet qui donne un gain en capital de 33 000 $ avant application de l'exemption pour résidence principale. Comme nous venons de l'analyser, pour ce contribuable, il est préférable d'appliquer l'exemption en premier sur le chalet, considérant que l'indice calculé était plus élevé sur le chalet que sur l'autre résidence. Alors, si on se transpose dans le bas de l'écran, vous voyez le calcul de l'exemption applicable sur la vente du chalet. Le calcul de l'exemption consiste à prendre une fraction du gain en capital de 33 000 $. Au dénominateur de la fraction, le nombre d'années où le chalet a été détenu, puisqu'il a été acquis en 2007 et qu'il est vendu en 2017, si on considère « et la première année et la dernière année », ça veut dire 11 années de propriété. Au numérateur, le contribuable doit déterminer, pour chacune des 11 années de propriété, soit les années 2007 à 2017 inclusivement, pour lesquelles de ces années il choisit le chalet comme étant sa résidence principale. Tel que nous venons de le dire, il aurait avantage à désigner le chalet comme étant la résidence principale pour 10 années. Considérant l'année gratuite offerte au numérateur, ainsi, le numérateur a une valeur de 11. Ainsi, la fraction de 11 sur 11 fait en sorte que l'exemption pour gain en capital sera d'un montant complet, c'est-à-dire d'un montant de 33 000 $. Ainsi, pour le chalet, aucun gain en capital ne sera imposable, tel qu'anticipé. Cependant, allons voir les conséquences de ce choix sur le gain en capital réalisé au moment de la vente de l'autre résidence. Dans le milieu de l'écran, vous voyez le calcul de l'exemption pour gain en capital applicable sur la deuxième résidence. Donc, le calcul est une fraction du gain en capital de 56 000 $ au dénominateur, le nombre d'années de propriété de la résidence, 28 années de propriété dans notre exemple. Au numérateur, le contribuable doit déterminer pour lesquelles de ces 28 années il choisit la résidence comme étant sa résidence principale. Comme vous pouvez le voir au milieu de l'écran, à l'aide de la ligne de temps, chaque année d'imposition où le contribuable a préalablement désigné le chalet comme étant sa résidence principale, c'est-à-dire pour les années 2008 à 2017 inclusivement, pour ces mêmes années d'imposition, il ne peut pas aussi désigner l'autre résidence comme étant sa résidence principale. Ainsi, pour les années 1989 et suivantes jusqu'à l'année 2007 inclusivement, le contribuable a la possibilité de désigner l'autre résidence comme étant la résidence principale. Cependant, à compter de 2008 jusqu'à 2017 inclusivement, ça ne sera pas possible. Ainsi, au numérateur, le contribuable se retrouve à désigner l'autre résidence comme étant la résidence principale pour 19 années. Une année gratuite s'ajoute au numérateur, de sorte que la fraction est de 20 28e du gain en capital, c'est-à-dire une exemption partielle d'un montant de 40 000 $. En finalité, dans cet exemple, le contribuable s'impose sur aucun gain en capital relativement à la vente du chalet et sur un gain en capital imposable de 8 000 $ relativement à la vente de l'autre résidence. Ce scénario est le scénario optimal. D'aucune façon, il était possible pour ce contribuable d'abaisser plus le gain en capital imposable total découlant de la vente de ces deux résidences. Une autre situation particulière affectant le calcul du gain en capital est le changement d'usage d'une immobilisation. Comme nous pouvons le voir à l'écran actuellement, à titre de rappel, pour un contribuable, lorsqu'il fait l'acquisition d'une immobilisation, trois types d'immobilisation distinctes sont possibles, symbolisés par trois couleurs distinctes. Tout d'abord, un contribuable peut acquérir une immobilisation acquise dans le but de gagner un revenu, symbolisé par la couleur orange. A contrario, si une immobilisation n'est pas acquise pour gagner un revenu, c'est donc qu'elle est acquise pour usage personnel. C'est ce qu'on appelle un bien usage personnel, un BUP, symbolisé par la couleur mauve. Comme vous pouvez le voir à l'écran, dépendamment de la nature de l'immobilisation qui est acquise et détenue, soit de couleur orange, soit de couleur mauve, les particularités fiscales ne sont pas les mêmes pour chacune de ces immobilisations. Ainsi, comme son nom l'indique, un contexte de changement d'usage est un contexte où un contribuable fait l'acquisition d'une immobilisation pour un usage donné et, durant la période où il est détenu, cette immobilisation change d'usage. Donc, par exemple, une immobilisation est acquise pour gagner un revenu et, quelques années plus tard, le contribuable décide de ne plus utiliser cette immobilisation à des fins commerciales, mais plutôt de l'utiliser à des fins personnelles, où l'inverse est possible aussi. C'est ce que l'on appelle un changement d'usage. Ainsi, comme vous pouvez le voir dans le haut de l'écran, au moment du changement d'usage, une règle fiscale s'applique pour le contribuable, à savoir, il est réputé avoir disposé de l'immobilisation pour un produit de disposition égale à la juste valeur marchande et aussi, immédiatement après, il est réputé avoir acquis de nouveau cette immobilisation pour un coût égal à la juste valeur marchande. Cette règle fait en sorte qu'au moment du changement d'usage, si un gain capital non réalisé existait sur l'immobilisation, le gain capital sera réalisé au moment du changement d'usage, puisque, au sens fiscal, il y a une disposition présumée, suivie d'une acquisition présumée, pour un coût égal à la juste valeur marchande. Prenons un exemple pour illustrer le fonctionnement de cette règle. Prenez un instant pour prendre connaissance de l'énoncé. Ce contribuable a acquis, il y a 20 ans, une immobilisation, un chalet, pour 55 000 $. Ainsi, ce bien se classe comme étant un bien usage personnel. En 2000X, le chalet subit un changement d'usage, alors qu'il a une juste valeur marchande de 145 000 $. Alors, comme vous pouvez le voir à l'écran, la règle prévoit que, pour ce chalet, au moment du changement d'usage, deux fictions s'opèrent dans la déclaration de revenu du contribuable. D'une part, il est réputé avoir disposé de son chalet pour un produit de disposition égal à 145 000 $. Ainsi, il va réaliser un gain capital imposable de 45 000 $ dans la déclaration de revenu. Immédiatement ensuite, il est réputé acquérir de nouveau ce chalet, qui dorénavant est une immobilisation acquise pour gagner du revenu, pour un coût de 145 000 $. Alors, au sens fiscal, c'est comme si on bouclait la boucle en imposant tout le gain capital qui s'est accumulé sur ce chalet jusqu'au moment du changement d'usage. Et par la suite, un nouveau coût, au sens fiscal, est établi pour, entre guillemets, la nouvelle vie du chalet, à savoir son usage commercial. Une autre particularité concernant le calcul du gain capital est celle relativement aux transactions relatives à des options. Du point de vue financier, plusieurs objectifs peuvent être visés en transigeant des options. Parfois, c'est pour s'assurer de pouvoir acheter ou vendre des biens à un certain prix déterminé d'avance. D'autres fois, ce type de placement peut être utilisé pour faire de la spéculation. Au sens fiscal, lorsqu'une option est acquise par un investisseur, comme vous pouvez le voir à l'écran, trois finalités sont possibles pour l'investisseur. Donc, d'une part, il pourrait décider d'exercer l'option et conséquemment se prévaloir du privilège qui a été prévu sur l'option. Dans un deuxième temps, il pourrait décider de vendre l'option. Et dans un troisième temps, il pourrait décider de garder l'option jusqu'à expiration. Dépendamment de la finalité rencontrée, le traitement fiscal varie. Ainsi, lorsqu'une option est exercée et conséquemment que le contribuable acquiert le bien qui était prévu dans l'option, le coût payé pour l'option se transfère sur le nouveau bien acquis, puisque l'option n'a plus vraiment d'existence après son exercice. Dans un deuxième temps, si un contribuable garde une option jusqu'à son expiration, au sens fiscal, au moment de l'expiration, c'est comme si l'option était vendue pour un produit de disposition de zéro. Conséquemment, il y aura assurément une perte en capital réalisée par le contribuable. Finalement, le contribuable pourrait choisir de vendre l'option, dans quel cas il y aura un calcul de gain capital en considérant le prix de vente de l'option ainsi que son prix d'achat. Regardons un exemple pour illustrer le fonctionnement de cette règle. Prenez un instant pour prendre connaissance de l'énoncé. Ainsi, M. Fréchette a fait l'acquisition d'options d'achat d'actions lui permettant d'acheter des actions au prix de 30 $ par action. Ces options ont coûté chacune 4 $ à M. Fréchette. Ainsi, comme vous pouvez le voir dans le haut de l'écran, les options sont un placement en soi qui ont un PBR égal au prix payé, soit 400 $. À partir de ce moment, trois finalités sont possibles pour ces options. Tout d'abord, M. Fréchette pourrait choisir d'exercer ces options et conséquemment acheter des actions au coût de 30 $ chacune. Dans ce contexte, M. Fréchette n'est plus propriétaire d'options et devient dorénavant propriétaire d'actions. Ces actions ont été payées 3 000 $. Cependant, le prix payé pour les options se transfère au PBR des actions. Ainsi, le PBR des actions acquises par le biais des options d'achat d'actions est de 3 400 $. Dit autrement, M. Fréchette a acquis des actions en faisant deux déboursés. D'une part, il a déboursé 400 $ pour obtenir des options dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, il a déboursé un autre 3 000 $ pour acheter les actions par le biais des options d'achat d'actions. Ainsi, en finalité, M. Fréchette a fait deux déboursés qui totalisent 3 400 $ pour acheter ces actions. Ainsi, supposons qu'éventuellement ces mêmes actions sont revendues pour un produit de disposition de 3 500 $. Puisque ces actions ont un PBR de 3 400 $, un gain capital imposable de 50 $ devrait être inclus dans la déclaration de revenu de M. Fréchette. La deuxième finalité possède pour les options. Au lieu d'exercer les options et d'acheter des actions, pour différentes raisons, M. Fréchette pourrait préférer ne pas le faire et conséquemment conserver ses options jusqu'à expiration. Dans quel cas, au sens fiscal, il est réputé avoir vendu ses options pour un produit de disposition de 0. Puisqu'il les avait payés 400 $, il va avoir une perte en capital déductible de 200 $ dans sa déclaration de revenu. Finalement, la troisième finalité possible pourrait être de vendre les options. Donc, les options acheter 400 $, M. Fréchette pourrait ne pas souhaiter les exercer, mais plutôt revendre les options à quelqu'un intéressé à les acheter, présumant pour un produit de disposition de 450 $. Conséquemment, il ferait un gain en capital imposable de 25 $. Un autre contexte affecte le calcul du gain en capital, à savoir les transactions réalisées en devises étrangères. Pour un contribuable, évidemment, il doit, dans sa déclaration de revenu, déclarer l'ensemble de ses transactions en dollars canadiens. Cependant, il est possible qu'en cours d'année, un contribuable réalise des transactions dans une devise autre que la devise canadienne. Conséquemment, le contribuable doit, pour chaque transaction, les convertir en devise canadienne, et ce, en utilisant le taux de conversion en vigueur la journée de la transaction. Ainsi, il est possible pour un investisseur, à titre d'exemple, de s'enrichir dû au fait qu'un placement prend de la valeur, et de la même façon, un investisseur peut aussi s'enrichir ou s'appauvrir du fait qu'une devise prenne de la valeur ou non par rapport à la devise canadienne. Tous ces types d'enrichissement doivent être considérés comme un tout et imposés dans la déclaration de revenu du contribuable, le cas échéant. Regardons un exemple pour illustrer le fonctionnement de cette règle. Prenons l'exemple d'un investisseur qui fait l'achat d'un placement en devise américaine. Plus précisément, le 10 avril de l'année 2000, l'ex-x, il achète un placement pour un coût de 2000 $ américain. Présumons que cet investisseur revend un mois plus tard ce placement exactement au même prix qu'il l'a acheté, soit 2000 $ américain. Tout d'abord, au moment de l'acquisition le 10 avril, le PBR de ce placement doit être déterminé en dollars canadiens. C'est donc dire que le 2000 $ américain payé le 10 avril doit être converti, en utilisant le taux de conversion en vigueur cette journée, en dollars canadiens. Ce qui donne un PBR en dollars canadiens de 2680. Un mois plus tard, au moment de la vente du placement, la même opération doit s'effectuer. Donc, le produit de disposition de 2000 $ américain doit être converti en dollars canadiens en utilisant le taux de conversion en vigueur le 10 mai, qui est passé à 1,36 à titre d'exemple. Donc, un produit de disposition en dollars canadiens de 2720. Ainsi, pour ce contribuable, il y a réalisation d'un gain en capital de 40 $ et conséquemment, il doit inclure dans sa déclaration de revenu un gain en capital imposable de 20 $. Ce résultat peut sembler surprenant à première vue, puisque l'investisseur a acheté un placement 2000 $ américain et l'a revendu un mois plus tard au même prix. Et conséquemment, on aurait pu s'attendre à ce qu'il n'y ait pas de gains ou des pertes en capital en pensant qu'il n'y avait pas d'enrichissement ou d'appauvrissement dans cette opération. Mais il a bel et bien eu un enrichissement. Un enrichissement de 40 $. Et l'enrichissement n'est pas dû à la prise de valeur du placement. L'enrichissement est plutôt dû à la variation de la devise canadienne durant un mois. Bon, le contribuable a utilisé des devises le 10 avril pour acheter un bien et a revendu, si on veut, ces devises un mois plus tard. Et durant cette période, la variation de la devise canadienne par rapport à la devise américaine a occasionné un enrichissement de 40 $ pour le contribuable. Regardons l'exemple 3 qui illustre un peu le même genre de situation, à savoir un contribuable qui fait l'achat d'un placement pour 2000 $ américains et qui, un mois plus tard, revend le placement pour 2100 $ américains. Donc, si on fait le même traitement que tout à l'heure, à savoir qu'on convertit le coût de 2000 $ américains en utilisant le taux de conversion en vigueur le 10 octobre, ça donne un PBR en dollars canadiens de 2771. Un mois plus tard, au moment où le placement est vendu 2100 $ américains, on le convertit en dollars canadiens le 10 novembre, ce qui donne un produit de disposition en dollars canadiens de 2751. Donc, dans cette transaction, le contribuable déclarerait une perte en capital de 20 $ et conséquemment aurait le droit à une perte en capital déductible de 10 $ dans la déclaration de revenu. Encore une fois, ce résultat peut sembler surprenant, puisque, à première vue, peut-être que l'on pensait que dans cette transaction, le contribuable s'était enrichi du fait qu'il vendait un placement plus cher qu'il l'avait acheté. Donc, effectivement, dans cette opération, d'une part, le contribuable s'est enrichi par le fait que le placement en dollars américains a pris de la valeur, mais cet enrichissement a été compensé par un grand appauvrissement, lui, occasionné par la variation de devise. Donc, dans cet exemple, l'appauvrissement lié à la variation de la devise a été plus important que l'enrichissement réalisé sur le placement lui-même. Donc, au global, c'est un appauvrissement de 20 $ que le contribuable a subi dans cette opération.